Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment configurer WooCommerce. Alors là, on l'a installé, on l'a activé, donc il est ici, et on va lancer l'assistant de configuration. On clique, et là on va avoir plusieurs étapes, tu vois, on a chaque étape une à une, donc c'est très simple parce qu'il faut suivre simplement les étapes. Donc là, où est située votre boutique ? Donc en France, l'adresse, on va mettre 24 rue Champollion, c'est pas du tout vrai, Champollion, à Chatouillon-les-Aisselles, voilà. On est, je sais pas, dans le département 32, je sais même pas c'est à quoi le département 32, si vous le savez, vous me le direz du coup, je regarderai tout à l'heure. On est en euros, on prévoit de vendre des produits physiques et numériques, alors là, ça c'est important. Imaginons si tu vends des formations en ligne, tu peux très bien prévoir de vendre uniquement des produits numériques. Si tu veux vendre que des produits physiques, tu peux vendre uniquement des produits physiques, et si tu veux vendre les deux, si tu veux te laisser le choix de vendre les deux, eh bien tu peux laisser par défaut. Là, tu peux aussi cliquer ici, si tu veux aussi vendre des produits et services en personne, mais nous on va pas le faire. Donc là, c'est pour aider WooCommerce à améliorer ses services, en gros ils vont un peu traquer, alors ils vont pas avoir accès à tes données personnelles, mais c'est juste les statistiques, ça leur permet de pouvoir affiner leurs produits. Donc là, on va le laisser, et on va faire « c'est parti ». Donc là, on est sur la deuxième étape qui est l'étape du paiement, et on va choisir les différents moyens de paiement. Il faut savoir une chose, c'est que tout ça, on le mettra en place dans la suite de cette formation, donc t'inquiète pas si ça te paraît un peu compliqué, on mettra tout ça en place. Alors là, si tu n'as pas de compte Stripe, tu peux cliquer ici pour que tout simplement WooCommerce te crée un compte Stripe automatiquement, donc ça c'est génial, tu as juste à mettre ton adresse mail ici, et tu as un compte Stripe qui sera créé. Alors moi j'en ai déjà un, donc je ne vais pas cliquer. Ensuite, là tu peux directement choisir, donc tu sélectionnes soit Stripe, soit PayPal, moi je te conseille les deux, on verra pourquoi dans la suite de cette formation, et tu peux même accepter d'autres moyens de paiement comme paiement par chèque, paiement par virement, paiement à la livraison, tout ça encore une fois on le verra dans la suite de cette formation. Pour le moment, on va juste tester Stripe et PayPal, et on configurera ça plus tard. On clique sur Continuer. Alors encore une fois, ça peut être un petit peu long, il y a certaines choses qui vont être un petit peu longues parfois au niveau de l'attente, mais ce n'est pas grave, c'est normal, ça s'installe. Au niveau de l'expédition, ça aussi, on verra ça dans une autre vidéo, vraiment comment configurer tout, vraiment précisément, mais là on va juste faire le principal. On va faire pour la France par exemple, donc là, on peut mettre un taux forfaitaire, ou on peut mettre une livraison gratuite, alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une livraison à 5€, et pour les autres pays, pour le moment, on va mettre une livraison à 6€. On s'en fiche, c'est juste un exemple comme ça, c'est juste pour te montrer, et on peut très bien désactiver complètement les autres zones, c'est-à-dire qu'on ne peut vendre qu'en France si on le souhaite. Les unités de poids et de mesure, c'est bien le kilogramme et le centimètre, donc ça c'est bon. Tout ça, encore une fois, on le verra dans la suite, donc on apprendra à bien configurer en fonction des zones, si tu veux vendre par exemple que en France, ou si tu veux vendre dans toute l'Europe à un certain prix, si tu veux faire des livraisons gratuites, tout ça, on le verra. Et on va cliquer sur « Continuer ». Tu vois que c'est vraiment très simple, il faut vraiment suivre les étapes. Alors là, on a une chose qui est assez intéressante, qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, c'est les taxes automatisées. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.